RTL Vous écoutez RTL, il est midi et demi. RTL Le journal inattendu Adzo ? Oui maître ? Pour dominer la nature, apprends d'abord à lui obéir. Alors, retourne sur l'esplanade, contourne l'édifice par la gauche, entre dans la cour carrée droite et là tu trouveras le lieu qui te fait défaut, derrière la troisième arcade. 12h30, 13h30 C'est arrivé très vite ce jour-là, un jeudi. Il est venu un jeudi après-midi à la pension. Il est venu l'attendre avec la grande automobile noire. Le journal inattendu de Jean-Jacques Hannault avec Vincent Parizeau sur RTL. Bonjour Jean-Jacques Anon. Bonjour. Et merci d'être jusqu'à 13h30 le rédacteur en chef de ce journal inattendu à 4 jours de la sortie d'un véritable trésor pour tous les cinéphiles, tous les amoureux du cinéma. Du vôtre, bien sûr, mais pas seulement. Vous qui êtes sans conteste le plus international des réalisateurs français, l'un des plus célèbres, vous publiez Une vie pour le cinéma chez Grasset, votre vie. Vos débuts, vos pubs, vos films, vos rencontres, vos récompenses, vos succès mais aussi vos échecs. Un livre truffé d'anecdotes qui dévoile quelques secrets et révèle aussi votre passion sans limite pour ce métier. On n'aura vraiment pas trop d'une heure pour en parler. Évidemment, l'allemand et le nom de la rose dont on a entendu brièvement des extraits à l'instant, mais aussi l'ours bien sûr, coup de tête avec Devers, 7 ans au Tibet avec Brad Pitt, la guerre du feu, Stalingrad avec Jude Law. Je dis ça parce qu'on parlera aussi des stars d'Hollywood. Et puis, à venir, il y a eu la victoire en chantant bien évidemment, votre premier film oscarisé. Et puis, je disais, à venir, la vérité sur l'affaire Harry Keber, adaptation du best-seller de Joël Dicker pour la télé, une série en 10 épisodes avec Patrick Dempsey, attendu très prochainement sur TF1. Très, très vite. Ce livre est donc une mine d'or. Pas étonnant que l'écrivain journaliste Christophe Onodibio l'ait adoré. Il sera avec nous après 13 heures. Et puis, vous qui avez dû casser quand même dans votre voiture quelques carrières, notamment pour la pub. Vous avez souhaité un reportage sur la voiture autonome, la voiture de demain, ses atouts, mais aussi les problèmes qu'elle pose. Et on verra cela grâce à Armel Lévy qui l'a testé pour vous. Il y aura des surprises comme toujours. Vous allez pouvoir commenter l'actualité dans un instant si vous le souhaitez. Mais tout d'abord, Jean-Jacques Heneau, c'est la tradition, il faut vous tirer le portrait. Dites-nous ce que vous voyez quand vous vous regardez dans le miroir ? Moi, je vois d'abord un petit gars qui est né à l'hôpital de Juvisy, sous les bombardements. J'avais une gentille maman, un gentil papa, un gentil petit chien. Nous habitions de Raveil. J'avais une balançoire aussi. Il y avait des roses dans le jardin. Mais ce qui me souciait, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de perspective dans la rue. Parce que la rue s'arrêtait à No Man's Land ? Non, ça s'arrêtait sur une autre rue. Il y avait un truc qui m'éblouissait. C'était le dimanche, on m'emmenait au cinéma. Alors, j'allais entre papa et maman. Au Draveil Palace. Au Draveil Palace. Et là, c'était la découverte du monde. Et puis, un jour, j'ai découvert, avec le journal de Mickey, dans la boîte aux lettres, il y avait un album qui était un catalogue d'Odéon Photos. C'était une boîte qui vendait des appareils photos. Et puis, des caméras. Et je me suis dit, mais moi, je veux jouer avec ces instruments-là. Merveilleux. J'ai tellement gonflé ma mère qu'elle m'a acheté un petit appareil photo, d'abord à 7 ans. Puis, une caméra à 11 ans. Parce que vos cousins en avaient ? Mon cousin en avait. Il n'y avait pas de raison qu'un petit Jean-Jacques, il n'ait pas non plus sa caméra. Et donc, je ne voulais même plus que les copains viennes me voir à la maison. Parce que dès que j'avais fini mes devoirs, je me précipitais sur des livres de cinéma et je faisais mes petits montages. mes bons titres et tout ça. Donc, si vous voulez, j'ai commencé tellement tôt que je suis sorti très tôt des deux écoles de cinéma. On y viendra, évidemment. Et c'était le début d'une grande aventure qui continue. Oui, qui n'a pas cessé. Qui va se poursuivre dans quelques jours, je le disais, ou quelques semaines à la télé avec, évidemment, la vérité sur l'affaire Harry Kébert. Une vie de cinéma. C'est la vie de Jean-Jacques Hannault. Et il va nous la compter jusqu'à 13h30 sur RTL. On continue Marie-Françoise Leclerc. Mais alors, Marie-Françoise Leclerc, j'avais l'intention d'en parler un petit peu plus tard. Elle vous a accompagnée. Elle est dans ce studio et on y viendra tout à l'heure. Très bien. Alors, l'actualité, parce que je sais que ça vous passionne, que vous lisez notamment Le Monde tous les jours. L'actualité aujourd'hui, c'est une sérieuse alerte pour les calanques de Marseille. Trois semaines après la collision de navires au large de la Corse, il y a des traces d'hydrocarbures qui ont déjà commencé à soulier les calanques. Donc, une réunion de crise est en cours à la préfecture. La grande figure de l'antiterrorisme en France, nommée au plus haut poste de magistrat du parquet, c'est François Mollins. Il est désormais le procureur général près de la Cour de cassation. C'est Jean-Luc Mélenchon qui persiste après les perquisitions et les enquêtes contre son parti. Le coupable du coup monté, dit-il, est à l'Élysée. Aux États-Unis, l'inculpation du suspect dans l'affaire des colis piégés envoyés à des personnalités démocrates. Il s'agit d'un homme de 56 ans, pro-Trump, ce qui place évidemment le président et les républicains dans l'embarras. Et puis, le deuxième tour de la présidentielle au Brésil demain. Le candidat d'extrême droite est grand favori. Il est décrit par ses opposants comme un fasciste et d'ailleurs d'anciens dirigeants comme François Hollande ou Dominique de Villepin côté français appellent à lui faire barrage. On parlera un petit peu de football. Il y a eu un match nul hier soir entre Nîmes et Saint-Etienne. La suite de la 11e journée, c'est pour demain. Et puis, bien sûr, le temps, ça, ça concerne tout le monde. Valérie Quintin, parce que la France passe en mode hiver. Oui, en mode hiver avec des températures sévères qui baissent. Alors, on est 5 à 6 degrés en dessous des normales, pas plus non plus. Ce n'est pas totalement polaire quand même. On a des pluies dans les régions les plus au sud. Essentiellement entre le golfe du Lyon, les Alpes, en passant par le massif central Saint-Mondat, un peu vers le sud de l'Alsace. Du coup, ça nous apporte un petit peu de neige en montagne entre 800 et 1000 mètres près de la Méditerranée. Attention, on attend de gros orages cet après-midi dans le Var et les Alpes-Maritimes. À l'arrière, on va quand même compter sur quelques belles éclaircies entrecoupées de 2-3 grains orageux notamment près des côtes de la Manche. Les températures, cet après-midi, un petit 7 à Clermont-Ferrand, 8 à Brest et Besançon, 9 à Rouen et 9 à Vert, 10 degrés à Lille, à Paris, à Lyon, 11 à Nantes et Toulouse, 14 à Perpignan et à Jaxio. Culmine avec 25. C'est quand même pas mal. Merci Valérie Quintin. À 13h, c'est vous Jean-Jacques Heneau qui serait M. Météo. En tout cas, face à ce coup de froid, certains peuvent se dire que demain matin, il passerait en plus de temps au chaud sous la couette puisque en attendant la fin officielle du changement d'heure proposée par la Commission européenne, on va une fois de plus passer à l'heure d'hiver. La nuit prochaine, à 3h, il sera 2h. De là à imaginer qu'on va dormir une heure de plus, il n'y a qu'un pas. Eh bien, pas du tout, Alice Moreno. Eh oui, je suis désolée d'anéantir ce que vous pensiez être la bonne nouvelle du week-end. La nuit prochaine, si vous êtes un homme, vous dormirez maximum 17 minutes de plus et si vous êtes une femme, c'est encore pire, seulement 14 minutes. Ce sont les moyennes établies par une marque de montres connectées qui a collecté les données de sommeil de 30 000 de ses clients. Eh oui, nos rythmes biologiques n'évoluent pas du jour au lendemain tout simplement. Alors, pour vous réconforter, je vous propose cette citation de Paul Verlaine pour le poète la meilleure des morales en ce monde où les plus fous sont les plus sages de tous, c'est encore d'oublier l'heure. Eh bien voilà, on va oublier, mais enfin j'ai noté quand même 17 minutes de plus la nuit prochaine. C'est déjà ça de pris. La situation s'annonce assez préoccupante pour le parc national des Calanques entre Marseille et la Ciotat. Deux semaines après la collision de deux navires au large de la Corse, des résidus d'hydrocarbures qui ont déjà pollué une cinquantaine de plages dans le Var commencent à toucher ce site protégé. La préfecture des Bouches-du-Rhône est mobilisée. Vous êtes sur place pour RTL, Hugo Hamelin ? Oui, effectivement, avec cette réunion de crise qui vient de se terminer, les nouvelles sont rassurantes. Très peu de boulettes de fioul ont été détectées ce matin au large de Marseille après le survol de la zone du Rioux face au Calanques au large de la ville et puis le retour de mission de sept navires de la préfecture maritime et des douanes qui surveillent les côtes. Écoutez, Didier Réau, c'est le président du parc national des Calanques. La situation ce midi, c'est que finalement la mobilisation des services de l'État et des services des collectivités a permis, dès hier soir, de récupérer 150 kg de matière hydrocarbure au sud-est de Rioux. Ça correspondait à la nappe que le parc national avait observée et puis que ce matin, les observations qui sont faites n'ont pas pu permettre de constater la présence de boulettes et de matière. La météo, la luminosité n'est pas bonne mais les bateaux qui étaient sur site, les sept bateaux qui étaient sur site ont confirmé le fait qu'il n'y avait presque plus de boulettes. Les conditions météo sont désormais favorables avec un vent qui va pousser le reste de cette pollution vers le large. Tous les services de l'État restent tout de même mobilisés cet après-midi et une nouvelle réunion est prévue en fin de journée pour faire le point à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Merci Hugo Hamelin qui était en direct de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Jean-Jacques Hanoux, vous qui avez tant filmé les grands espaces, la nature, vous êtes un militant écologiste qui est désolé, accablé, enfin de voir ce qui se passe là dans les Calanques ? Je le fais à travers mes films. Il y a beaucoup de gens qui ont le privilège de parler à la radio. Moi, j'ai le privilège de pouvoir faire des sujets qui montrent la beauté de la nature et l'indispensable beauté de la nature. Évidemment, la situation de la mer me désole absolument. Ça et la forêt brésilienne et je dois dire que ce que j'apprends sur le Brésil de la semaine prochaine me tourmente énormément. On aura l'occasion d'y revenir dans un instant puisque ça sera un des sujets de ce journal. Deux infos. Tout d'abord, François Mollins, dont le nom avait circulé un temps pour le ministère de l'Intérieur, n'est plus le procureur de la République de Paris depuis hier soir. Vous savez qu'il a été le visage de l'antiterrorisme. Il s'exprimait très très bien. Très très bien, effectivement. Il vient d'être nommé procureur à la cour de cassation. C'est le plus haut poste de magistrat du parquet en France. Et puis, au chapitre judiciaire, tiens justement, Jean-Luc Mélenchon tire une nouvelle salve. Vous avez sans doute suivi ça aussi, les perquisitions, les enquêtes autour de son parti de la France Insoumise. Il parle au quotidien de la Provence aujourd'hui et il dit « Justisme sera rendu par le peuple. Le coupable de ce coup monté est à l'Elysée. » C'est la première fois qu'il vise aussi directement le chef de l'État. Oui, mais lui, il le sait tout. Il vit dans le ciel. Il est sacré, je sais. Allez, on marque une courte pause. A tout de suite. On voit que vous suivez vraiment l'actualité au jour le jour, Jean-Jacques Hano. Comme quoi, il n'y a pas que le cinéma. Il y a aussi le journal et la radio et la télévision. Allez, à tout de suite. On part justement dans un pays que vous connaissez très bien, les États-Unis, avec l'inculpation de celui qui est suspecté de l'affaire des courriers piégés. A tout de suite. Vous voulez dire les États désunis ? Le journal inattendu sur RTL avec Jean-Jacques Hano et Vincent Parizeau. Alors, aux États désunis, comme vous dites, Jean-Jacques, plus précisément, en Floride, la police a arrêté hier un homme suspecté d'être au cœur de cette affaire. Des 13 courriers piégés envoyés à des responsables ou des personnalités démocrates. Enquête très rapide. Il a été inculpé notamment sur la foi de ses empreintes digitales et de son ADN qui ont été retrouvés sur au moins un des paquets. Il a 56 ans de gros antécédents judiciaires et il est virulent supporter de Donald Trump. Son véhicule, une camionnette, était d'ailleurs tapissée de photos à l'effigie du président qui, du coup, se retrouve dans une situation délicate et contre-attaque sur le terrain politique. Philippe Corbet. Une heure avant l'arrestation, le président s'agaçait dans un tweet, je cite, que ce truc de bombe qu'il mettait entre guillemets nuise à son camp. Pendant deux jours, des personnalités pro-Trump avaient alimenté des théories complotistes que c'était de fausses bombes ou une combine des démocrates. Mais c'était bien des bombes envoyées à des personnalités qui critiquent le président par un homme qui a recouvert sa camionnette d'autocollant pro-Trump. Commentaire à la Maison Blanche. Je n'ai pas vu mon visage sur la camionnette. Compte-t-il baisser d'un ton dans ses attaques ? Je pourrais vraiment hausser le ton car les médias ont été extrêmement injustes avec moi. Un peu plus tôt, devant une salle de sympathisants, il a entendu hurler CNN sucks, CNN s'a craint. C'était aussi l'un des autocollants sur la camionnette. Puis le nom de Soros, l'un des dessinateurs des bombes. Et l'un des refrains de ces meetings, log them up, enfermez-les. Le président murmure en souriant, enfermez-les. Voilà, reportage de Philippe Corbet. Bon, en quelques mots, vous qui connaissez si bien les Etats-Unis. Moi, je viens de passer deux ans au Canada et j'ai écouté évidemment CNN tous les jours. C'est hallucinant. Ça devient d'ailleurs troublant parce que c'est un spectacle et on se demande comment le chef d'un si grand pays, si talentueux, arrive à convaincre la moitié de la population. Ça, moi, ça me laisse pantois. Et quand je vous disais les Etats-Unis, moi, je n'ai... je vis aux Etats-Unis ou en tout cas, j'y vais énormément depuis 30 ans et je connais très, très bien la totalité du pays depuis l'Alaska jusqu'à la Floride, jusqu'au Nouveau-Mexique. Je n'ai jamais vu ce pays dans cet état-là. Les gens ne se comprennent plus et il y a évidemment toute une masse de gens là qui vont re-voter pour Trump parce qu'il y a cette caravane du Honduras qui est pour tous ces gens qui ont voté pour Trump qui est une menace. Ils vont aller voter en masse pour lui. Un mot du Brésil également. Avant de conclure ce journal, on est à 24h du deuxième tour avec le grand favori, le candidat de l'extrême droite, Jair Bolsonaro. A noter qu'un manifeste international contre le fascisme au Brésil a été signé en France par l'ancien président François Hollande, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Alors, question, y a-t-il une menace fasciste sur le Brésil ? Je vous propose d'écouter ce spécialiste de la droite brésilienne à l'université de l'État de Rio de Janeiro. L'idée du fascisme, elle est exagérée lorsqu'on pense d'un fascisme à la manière de Mussolini ou au nazisme. Mais il y a beaucoup d'autres manières d'être autoritaire sans être fasciste. La tradition brésilienne n'est pas une tradition fasciste. Elle est une tradition demi-autoritaire, toujours. Quelles sont les références de Bolsonaro ? Il faut imaginer une certaine idée du deuxième empire au XIXe siècle ou le régime militaire au Brésil. C'est-à-dire, ce sont des gouvernements qui sont demi-libéraux qui n'aiment pas se dire autoritaire. Mais si c'est un gouvernement véritablement autoritaire, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas la Constitution, je pense que c'est trop tôt pour un dire. Voilà, Christian Lynch au micro de la correspondante RTL au Brésil, Aglaïde Chalut. C'est la sécurité qui est au cœur de cette élection ? Bien sûr. L'Amérique du Sud, c'est absolument terrifiant de voir comment vivent les gens. Ils sont obligés de se barricader. Vous savez, vous ne pouvez pas vous arrêter au feu rouge et il ne faut pas avoir la main qui sort avec la fenêtre ouverte parce qu'on vous la coupe. Pour avoir la montre, on les vagues. Bien entendu. Donc, si vous voulez, les États sont faits pour assurer la sécurité des citoyens et là, il y a ce gros problème. Moi, ce qui me terrorise, c'est de voir que la forêt brésilienne va y passer tout entière parce que ce type veut déforester et c'est le poumon de la planète et aussi le massacre des Indiens qui va s'en suivre. C'est une douleur. Alors, on en arrive évidemment à votre actualité, Jean-Jacques Hannault. Ce livre écrit avec Marie-Françoise Leclerc, Une vie pour le cinéma. C'est l'histoire de votre vie à travers vos films nourris de nombreuses histoires. Régale de cinéphiles qui commence, vous l'avez raconté par votre enfance à Draveille dans l'Essonne, le Draveille Palace. Et là, je voudrais qu'on y revienne parce que c'est quand même purement incroyable. Vous nous racontez que votre mère vous a accompagné. Rencontrez le directeur de l'IDECT, la plus prestigieuse des écoles de cinéma. C'est ce qui est devenu la FEMIS où on rentre normalement avec Bac plus 2, Bac plus 3. Oui, Bac plus 5. Voilà, c'est ça. Et vous, vous n'avez que 9 ans à l'époque. Oui. C'est incroyable. Mais oui, mais je veux faire du cinéma. Je l'ai dit à ma mère qui a téléphoné à ses amis en disant mais qu'est-ce que je fais ? Mon fils veut faire du cinéma. Alors les gens disaient « Oh, quel dommage c'est un si bon élève ! » Oui, parce que c'était comme vouloir être coût. Bien sûr, ça le teint banque. Ça le teint banque, voilà. Mais bon, ma maman était gentille et elle a voulu se renseigner. Donc elle a acheté un magazine et un an plus tard, ce magazine dans lequel elle était abonnée qui s'appelait Avenir a publié un truc sur les métiers de cinéma. Alors, premier réflexe de ma mère, téléphoner en disant « Vous êtes trompé sur les chiffres. Les chiffres que vous donnez, ils gagnent beaucoup trop, c'est pas possible. » Et donc, vous le voyez, il vous dit « Écoutez, pour rentrer, il faut faire ça, ça, ça et ça. » Et je fais ça, ça, ça et ça. Voilà. Et c'est le début, évidemment, de la grande aventure. On va en arriver à vos premiers pas dans la pub. Juste encore un mot sur votre histoire familiale parce que vous dites dans un passage « Vous nous révélez un secret de famille. » Oui, avec, si vous voulez, avec une espèce de bonheur parce que ma maman a fait le bon choix. Elle a voulu avoir un enfant de l'homme qu'elle aimait passionnément mais elle n'a pas quitté l'homme qui pensait-elle à juste titre serait le meilleur éducateur pour moi. Donc, j'ai eu deux papas formidables. C'est important pour vous de le révéler au public ? Oui, parce que si vous voulez, beaucoup de gens vivent mal ce genre de choses. Moi, ma crise d'adolescence, elle a duré une minute parce que quand ma mère m'a dit « Tu n'es pas le fils de ça » puisque j'avais désigné mon papa comme ça et je me suis regardé dans la glace et je me suis compris qu'évidemment, il y avait tout un tas de mystères qui d'un seul coup faisaient ça. Ça a été soulagé un poids et s'en est allé. Parce que d'un seul coup, tout devenait clair et je suis redescendu, j'étais monté me réfugier dans ma chambre, je suis redescendu, j'ai mangé mon potage et le cœur soulagé. Alors, l'affémis, plutôt l'IDEC, évidemment, et puis, le début, la pub. Alors là, on est dans une époque bénie, la publicité arrive à la télé, l'argent coule à flot. La pub, on disait, la réclame à l'époque. Sur le rail, une Kelton, la montre qui résiste à tout. Face à elle, le plus grand train du monde. Kelton, des montres qui résistent à tout. Presque à tout. Kelton, des montres qui résistent presque à tout. Voilà, ceux qui ont un petit peu plus de 20 ans doivent se souvenir de cette publicité. A l'époque, c'est vrai que la pub n'avait pas une très bonne image. Terrible. C'était terrible. Non, il fallait, pour être cinéaste, respecter, avoir fait ses écoles non pas à l'IDEC ni à la FEMIS. Il ne fallait pas apprendre la technique. Il fallait être un artiste critique passé par les cahiers du cinéma. Donc moi, c'était tout le contraire. Mais en même temps, c'était un moyen, j'allais dire, de faire vos classes. En tout cas, c'était géant. C'était génial. C'était extraordinaire. Au bout de trois ans de pub, j'avais tourné avec les plus grands chefs opérateurs anglais. Je m'étais frotté à toutes les situations possibles. J'avais tourné en hélico, en sous-marin, en ballon, en montgolfière. Avec des moyens dont vous n'auriez même pas rêvé pour un premier film. Mais non, j'ai testé toutes les caméras possibles, tous les laboratoires possibles. C'était un terrain d'entraînement fabuleux. Et puis, on reviendra peut-être sur la pub, mais on va continuer d'avancer puisque le premier film, votre premier long-métrage, La Victoire en Chantant, 176, il ressort un an plus tard sous un autre titre noir et blanc en couleur parce qu'entre-temps, vous avez obtenu pour le premier film, quand même, excusez du peu, l'Oscar du meilleur film étranger. Pas pour la France, pour la Côte d'Ivoire. J'étais très fier que ce soit pour la Côte d'Ivoire. C'était un moyen de dire ma passion, ma reconnaissance visée de l'Afrique. Le couteau ! Le couteau ! La cartouche ! La cartouche ! La paillonnette ! La paillonnette ! Non, la paillonnette là-bas ! Ce film sur le colonialisme, Jean-Jacques Hannault, vous l'avez porté en vous pendant des années parce qu'il y a eu l'Afrique, on n'en a pas parlé avant, mais il y a eu pas mal de temps passé en Afrique auparavant. J'ai été envoyé à la demande du ministère des Affaires étrangères, comme j'étais bon élève, j'avais les diplômes qu'il fallait, pour faire un film sur l'utilisation de la savonnette au Cameroun. Quand je suis arrivé, malheureusement, non seulement le savon avait servi de moyen de cuisson, pris pour de l'huile, c'était pour ça que j'ai été envoyé pour faire un film d'éducation de base, mais il n'y avait plus de budget non plus pour faire le film, donc j'ai fait, moi, de l'éducation. J'ai travaillé avec un groupe de 17 Camerounais adorables, et nous avons remis le service cinéma en état et ces gens sont devenus après ceux qui ont créé la télévision Camerounaise. Et donc, vous portez en vous ce film sur le colonialisme qui est, c'est-à-dire, souvent le premier film, c'est... C'est ma première, si vous voulez, c'est ma première révolte, c'est ma première émotion aussi. En Afrique, vous savez, j'ai découvert qui j'étais, j'ai découvert ma jungle intérieure grâce à mes amis africains que j'ai adoré et je retourne tous les ans, sans aucune exception, depuis cette lointaine époque, au moins une fois en Afrique. Quand même, un Oscar pour son premier film, c'est un... D'ailleurs, vous n'avez jamais vu la statuette. Non, on me l'a piqué, mais ça, ça n'a pas l'importance, vous savez, c'est moi qui ai fait le film. Allez, une courte pause et on reprend le fil de votre vie pour le cinéma, avec notamment, tiens, on va parler de... Voilà, on entend la musique coup de tête et Patrick Devers. A tout de suite. RTL on me vire de l'usine. Qu'est-ce que vous faites ? Je suppose que vous allez me reprendre mon logement, mais je vous dois tout, monsieur le président. Alors, je vous rends tout. Je vous reverrai mon slip par la poste. Alors, près d'un million d'entrées, je crois, à l'époque, mais c'est un film qu'on a tous vu, parce qu'il est passé vraiment de nombreuses fois à la télé. Alors, on a envie de parler de la performance de Jean Bouize, qui est... Oui, qui était un acteur formidable, un acteur de théâtre. Qui a eu d'ailleurs le César du meilleur second rôle. Et puis, bien sûr, de Patrick Devers. Vous écrivez avec lui, j'ai toujours pensé que j'allais me faire défoncer la gueule. Ah oui, parce qu'il était tellement spontané, c'était ça, son immense qualité. Mais dès que je faisais une prise, après l'avoir dirigé pour la répétition, il me regardait avec des yeux pleins d'espérance, des yeux tout doux, des yeux bleus. Alors, il me disait, alors, c'était comment ? Alors, il voyait sur mon visage que je pensais que je pouvais faire mieux. Là, il se jetait sur moi comme un fauve. Il avait, il faisait de la boxe. Ses biceps, c'était de la taille de mes cuisses à peu près. Donc, il me déracinait. Il me prenait si haut que son nez touchait le mien. Il avait l'air complètement furieux. Et puis, soudain, son visage s'éclairait. Il me reposait. Et il me disait, attends la prochaine. Tu vas voir. Et effectivement, la prochaine était divine. Vous dites, son charme était indicible. Incroyable. Incroyable. de... Si vous voulez, il était tellement à l'intérieur, perturbé, bouleversé, qu'il était... Il avait déjà des problèmes de drogue à l'époque ? Je l'ai fait arrêter, la drogue, parce qu'il était inassurable. Donc, je me souviens très bien que mon producteur m'a dit je ne peux pas. C'est impossible. Et j'ai dîné avec lui. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit alors j'arrête. Et il a arrêté. Avec en fin de tournage, je crois. En fin de tournage, il avait repris. un petit problème pour se préparer à notre film. Ce que je vous propose, Jean-Jacques Hannault, c'est de marquer une courte pause. Dans un instant, on évoquera évidemment la suite de cette carrière avec notamment La Guerre du Feu, Le Nom de la Rose et puis on recevra votre invité. Il sera en ligne avec nous, le journaliste, écrivain Christophe Honneau, Dibio. On marque une pause. Il va être 13h et j'attends votre météo de pied ferme. A tout de suite. Il est 13h01. Le journal inattendu de Jean-Jacques Hannault. 13h, les titres de l'actualité, Vincent Parizeau. Avec de sérieuses inquiétudes pour les Calangues de Marseille, trois semaines après la collision de navires au large de la Corse, les traces d'hydrocarbures qui ont déjà souillé des dizaines de plages du Var arrivent maintenant sur ce site protégé. Le président du Parc national des Calangues demande le déclenchement du plan Polmar. Il y a eu des vols de reconnaissance ce matin. Des bateaux ont été également envoyés en mer pour faire des prélèvements. Si la pollution s'aggrave, ça risque de poser de très gros problèmes de nettoyage en raison de la typographie des lieux et des difficultés d'accès. Dans l'actualité également, la grande figure de l'antiterrorisme en France nommée au plus haut poste de magistrat du parquet puisque François Molin c'est désormais le procureur général près la cour de cassation. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui persiste après les perquisitions et les enquêtes contre ce parti. Le coupable de ce coup monté est à l'Elysée assure-t-il dans la Provence. Aux Etats-Unis, l'inculpation du suspect dans l'affaire des 13 colis piégés envoyés à des personnalités démocrates. Un homme de 56 ans pro-Trump au passé judiciaire déjà chargé. Et puis le football hier soir, match nul entre Nîmes et Saint-Etienne. la suite de cette 11ème journée aujourd'hui, ce soir dans le Multiplex RTL d'équipe et demain, notamment demain soir avec le match au sommet OM-PSG. Alors maintenant, on en arrive, j'allais dire, à l'essentiel. C'est vous, Jean-Jacques Heneau, qui êtes M. Météo. Alors ça, c'est formidable parce qu'il paraît que les M. Météo deviennent très très célèbres. Ah ben ça arrive en tout cas. et bouleversent les spectatrices et les auditrices. Donc là, je lis ce qui est écrit pour moi. Alors, Météo 13h. Oui, c'est ça. Une météo très instable cet après-midi sur tout le pays avec des pluies assez fréquentes du sud-ouest à la Méditerranée et du massif central aux Alpes et à l'Alsace avec de la neige à moyenne altitude en montagne. Ça fait vraiment beaucoup de monde qui va être sous la pluie. Quelques éclaircies en revanche pour le nord, le bassin parisien et le nord-ouest. Les températures en baisse seront comprises entre 7 et 24 degrés de l'Auvergne à la Corse. Il fera 9 à Montluçon, Dijon et Nevers, 10 à Paris et Caen et 12 à Gap et Carcassonne. Vous faites ça très bien. De toute façon, le froid, ça ne vous fait pas peur évidemment quand on sait dans quelles conditions vous avez tourné certains de vos films. Oh, j'adore avec la tempête en Mongolie. Voilà. Par exemple, je pense notamment évidemment à La Guerre du Feu. Bon alors là, je ne sais pas si vous pouvez nous traduire les dialogues qu'on vient d'entendre. Alors, il y a un dictionnaire qui a été publié, n'est-ce pas ? Qui est disponible dans certains DVD. Il y a 360 mots que nous avons écrits avec Anthony Burgess, vous savez, le monsieur qui avait écrit Orange Mécanique. qui avait déjà créé un langage pour Orange Mécanique, un langage... Oui, et qui était linguiste lui-même, évidemment un écrivain essentiel. Alors, c'est impossible de résumer le tournage. Là, je vous renvoie vers le livre, mais vous écrivez « Quand j'ai commencé ce film, mes cheveux étaient bruns. Quand je l'ai terminé quatre ans plus tard, ils étaient blancs. » Et c'est vrai qu'on vous connaît aujourd'hui, Jean-Jacques Hano, pour cette grosse tignasse blanche que vous saborez encore aujourd'hui. C'est vrai, ça vous a donné des... ça vous a fait donner des cheveux blancs. C'était tellement invraisemblable. Si vous voulez, le film recommençait, s'arrêtait, il n'y avait plus d'argent, il fallait changer de lieu de tournage. Vous avez d'abord commencé par... Vous vouliez aller en Islande ? Je voulais aller en Islande. Il y a eu la grève des acteurs qui a fait... Ce n'est pas pour mon film, mais la grève générale des acteurs du coup. 20th Century Fox n'a pas pu financer le film, il a fait refaire le financement. Pendant ce temps-là, il y avait mes éléphants déguisés en mammouth qui étaient sur un bateau qui faisait le tour de l'Islande parce qu'on se demandait si on pouvait tourner. De toute façon, on n'a pas eu le choix. Le ranch que nous avions fait pour les 18 éléphants a été enseveli par les cendres car le volcan qui était au-dessus, qui s'appelait l'éclat, l'éclat avait éclaté. Et maintenant, il y a toujours ce ranch fait pour 18 éléphants sous 30 mètres de cendres. Donc, au pied de l'éclat en Islande. Alors, on ne va pas revenir sur le tournage. Franchement, je vous renvoie au livre. Sur le fond, ce film sans dialogue, est-ce que c'était aussi une manière de dénoncer un cinéma parfois un peu trop bavard ? J'ai toujours eu le sentiment dès presque l'enfance, mais en tout cas dès l'école de cinéma, qu'il y avait des choses qu'on appelait des films de cinéma qui étaient en fait de la radio filmée. Alors, tout le récit dépendait du dialogue. Mais, nom d'un chien, le cinéma, c'est de l'image. Le cinéma muet, fondateur du cinéma, ne raconte les histoires qu'avec de brèves intertitres. Et encore, ce n'est pas toujours nécessaire. Moi, je pense à ça tout le temps. Je veux que l'image et la musique et le son racontent l'histoire. Le dialogue, c'est la surface. Et d'ailleurs, vous avez récidivé avec l'ours, aussi un film sans dialogue. Oui, mais ça... Oui. Je voudrais revenir sur l'ours parce que, d'ailleurs, le livre commence par ça. Par un moment très fort, lors du tournage de l'ours, Barth, votre vedette, 800 kilos, vous attaque et là, vous auriez pu mourir. J'allais dire que vous auriez dû mourir si celui qui s'occupait de Barth, son dresser, n'était pas intervenu. Il est intervenu en disant « Oh, good boy, good boy ! » Pendant que, moi, il était en train d'essayer de me choper la tête et je me suis relevé tout à fait en pissant le sang et j'ai appris quelques mois plus tard que son énorme griffe avait contourné mon air sciatique. Normalement, je devrais être en chaise roulante. Oui, c'est ça. Et j'étais à l'hôpital tous les jours, matin et soir pendant deux mois. Alors, on comprend bien cette volonté de privilégier l'image et que finalement l'expression sonore, le dialogue ne vienne qu'ensuite et pourtant après la guerre du feu où on n'entend pas un mot d'un langage commun, le film suivant c'est l'adaptation d'un best-seller écrit par un sémiologue qui va devenir votre ami le nom de la rose d'Umberto Eco. Vous m'avez dit que vous n'étiez jamais venu ici. Quand nous sommes arrivés, j'ai vu un frère qui s'empressait vers cet endroit. J'ai noté qu'en sortant il ne marchait pas lent avec sur le visage l'air apaisé. Voilà donc Guillaume de Baskerville et ce qui est incroyable c'est que pour l'incarner vous avez choisi James Bond c'est-à-dire l'acteur qui est finalement le plus identifiable à un héros que tout le monde connaît. Comment le choix de Sean Connery s'est imposé à vous ? Mais il s'est fait j'ai envie de dire par défaut parce que je voulais un type de 60 ans merveilleusement talentueux et complètement inconnu. Alors j'ai parcouru le monde à la recherche de cette période rare je n'ai pas trouvé. Pendant ce temps-là il y avait l'agent de Sean qui m'appelait sans arrêt tous les 15 jours et je lui disais non il s'appelle Guillaume de Baskerville c'est déjà une référence à Sherlock Holmes si je rajoute James Bond par-dessus c'est trop. et puis un jour on tape à ma porte j'étais dans mon bureau à Munich arrive Sean Connery et là je suis évidemment stupéfait il est magnifique il a le scénario sous le bras il s'assoit en face de moi et il me dit lesson boy boy c'est moi et il commence à lire le scénario sur lequel je travaille depuis deux ans et il le lit avec la voix que j'entends dans mon oreille depuis deux ans donc j'ai la chair de poule et c'est une aventure qui a été merveilleuse parce que Sean a été fantastique et il demeure jusqu'à ce jour quelqu'un que j'aime et respecte infiniment alors évidemment là encore je vous renvoie au livre on y apprend que Michael Caine qui lui aussi voulait le rôle a menacé de se mutiler pour l'obtenir évidemment vous parlez beaucoup des acteurs vous qui avez dirigé des superstars je pense à Jude Law dans Stalingrad Brad Pitt évidemment dans 7 ans au Tibet juste avant de recevoir votre invité quand même un mot sur Brad Pitt et ses cheveux parce que dans ce livre il y a des anecdotes et là aussi vous nous racontez des anecdotes parce que si Patrick Devers a failli vous emplâtrer Brad Pitt aussi a failli vous emplâtrer parce que vous avez voulu rectifier une mèche de cheveux j'avais j'étais le seul avec sa maquilleuse à avoir le droit de toucher ses cheveux parce que ce qui se passait déjà c'est que lorsqu'il rencontrait des gens les gens voulaient lui voler ses cheveux afin de les cloner afin d'avoir un bébé de Brad Pitt et donc Brad était insupporté par ça on le comprend et ses gardes du corps protégeaient toujours sa jolie tête blonde sauf qu'un jour sur le tournage on était dans le vent et je lui dis comme d'habitude c'est moi Brad qui vais te toucher les cheveux il ne l'entend pas et il a failli me foutre un pain dans la gueule mais à part ça c'était un amour évidemment dans ses temps au Tibet on parle des acteurs la semaine dernière Leïla Bechti était à votre place elle vous a posé une question au sujet d'un acteur d'un de vos acteurs on l'écoute Leïla Bechti très bien bonjour Jean-Jacques c'est Leïla Bechti je suis contente de tomber sur toi en plus tu avais dit un truc magnifique sur Tahar Rahim qui tu as tourné dans Or Noir tu disais qu'il avait le coeur dans les yeux j'avais trouvé ça magnifique moi j'ai une question justement même s'il a le coeur dans les yeux est-ce qu'il n'était pas trop chiant sur Or Noir voilà Tahar Rahim Tahar j'ai aussi adoré Tahar j'ai voulu faire ce film parce que je suis préoccupé évidemment par la situation du Moyen-Orient et je suis très intéressé par le monde musulman j'ai emmené ma famille depuis très très longtemps depuis 20 ans dans les pays musulmans on a commencé par le Yémen et il n'y en a pas un qui nous a échappé je crois parce que j'ai voulu que mes enfants comprennent ce monde et Tahar est quelqu'un d'une infinie sensibilité qui m'a fait beaucoup comprendre de choses sur les douleurs cachées il est né à Belfort il aime profondément son pays mais il fait partie aussi d'une communauté qui a des difficultés alors ce que je vous propose parce qu'évidemment il y a tellement de choses à dire dans cette émission que le chrono t'ouvre très vite c'est de marquer une nouvelle pause de recevoir votre invité Christophe Onodibio et avec lui alors évidemment on va parler de votre relation je crois c'est assez intense mais on va aussi parler d'un film alors excusez-moi si je dis c'est votre four ah oui je peux le dire c'est la vérité on peut la clamer et pourtant certains disent que c'est votre chef d'oeuvre alors ça s'appelle sa majesté Minor dans un instant Christophe Onodibio invité de Jean-Jacques Haneau sur RTL Jean-Jacques Haneau qui publie en collaboration avec Marie-Françoise Leclerc qui nous fait d'ailleurs le bonheur d'être avec nous dans ce studio Une vie pour le cinéma alors évidemment on se balade dans ce livre avec toutes ces histoires ces anecdotes de tournage vous avez souhaité recevoir l'écrivain journaliste Christophe Onodibio bonjour Christophe Onodibio bonjour Vincent bonjour Jean-Jacques et bonjour Marie-Françoise voilà tout le monde est là je sais que vous êtes très proche de directeur adjoint de la rédaction au Point responsable des pages culture je rappelle que vous avez aussi écrit cinq romans dont un qui a fait l'objet d'une adaptation au cinéma c'est plonger vous avez beaucoup aimé ce livre de Jean-Jacques Hano qui en plus je le précise parce que Marie-Françoise Leclerc nous l'a confié est une de vos idoles ah bah oui non non exactement en fait moi la rencontre avec Jean-Jacques Hano c'est une histoire d'enfant et puis c'est une histoire de journaliste alors c'est souvent très humain les histoires de journalistes puisqu'elle est là je ne vais pas m'en priver d'ailleurs ma marraine en journalisme c'est Marie-Françoise elle est à vos côtés je l'adore elle le sait mais c'est encore mieux quand je peux lui dire et publiquement elle rougit un peu elle rougit tant mieux quand je l'ai rencontré moi j'étais tout jeune on partageait plein de choses l'amour des livres le goût de la vie de l'antiquité grecque et latine beaucoup d'enthousiasme un goût pour Umberto Eco alors évidemment là on n'est pas loin de Jean-Jacques Hano et puis pour cet aventurier du cinéma parce que pour moi c'est le dernier aventurier du cinéma qui est Jean-Jacques Hano et je rêvais de le rencontrer depuis que j'avais vu enfant Le Nom de la Rose dont je connais pas mal de dialogues par coeur par exemple bah oui par exemple quelqu'un que vous ne connaissez que trop bien Bernardo Guy de la Sainte Inquisition c'est l'arrivée voilà avec cet accent et un jour où Marie-Françoise allait interviewer Jean-Jacques Hano en fait c'était à l'époque du four sa majesté minore on va y venir voilà ce four elle m'a emmené avec elle et c'était une super rencontre on a parlé de grecs anciens on a parlé d'Asie du Sud-Est de Dionysos d'Ivresse de ce que pouvait être cette Grèce antique où les dieux descendent sur terre pour s'amuser avec les mortels en fait on a parlé de rêve d'humanité et de liberté et moi j'ai pas du tout trouvé que c'était un mauvais film alors voilà c'est un film très très paillard c'est très paillard et paillard on le disait un four vraiment ça vous a coûté cher vous étiez producteur du film oui aussi ça vous a coûté beaucoup d'argent oui mais si vous voulez j'avais le besoin de me mettre en danger je crois comme j'ai besoin toujours vous savez quand on croit rouler en Rolls et que la vie est facile on se plante et vous Christophe Onodibio est-ce que vous comprenez que ce film n'ait pas marché ? je comprends parce qu'en fait il est à la fois il est à la fois enfantin et super érudit il est enfantin dans la mesure où on est avec les animaux les animaux sont là José Garcia on est dans une atmosphère très les métamorphoses et très érudit parce que ça fait penser à Ovid que ça fait penser à toute la Grèce archaïque et que c'était peut-être pas évident à comprendre en fait il faut un peu se mettre retourner en état d'enfance ou replonger dans une bibliothèque pour aimer ce film donc c'est vrai que c'était compliqué il y est à l'effort c'est un film radical mais moi j'adore je trouve que Vincent Cassel en satire au milieu de ses naïades proposant la botte à José Garcia ah oui ça c'est certain c'est à voir en tout cas je pense que vous avez des points communs vous avec votre roman Birman évidemment sur la Birmanie beaucoup de points communs je vous remercie beaucoup Christophe Onodibio d'avoir été en ligne avec vous je pense que le livre est dément et je les félicite parce que c'est dément c'est comme un petit manu c'est comme une suite de tout petits romans à chaque fois film par film je pense que c'est le manuel vraiment à offrir à tous ceux qui veulent faire du cinéma ça va leur montrer qu'il faut avoir vraiment du courage de l'audace rêver c'est romanesque bravo bravo à tous les deux bravo et ben voilà bravo à Jean-Jacques Hano et à Marie-Françoise Leclerc et merci beaucoup à vous Christophe Onodibio juste un mot des voitures on va écouter un reportage celui que vous avez demandé vous en avez cassé j'imagine pas mal des voitures vous avez souhaité un reportage sur la voiture du futur alors on sait qu'on y va tout droit mais pas vraiment comment et avec quelles conséquences si vous voulez la voiture dite autonome est très souciante parce qu'elle est aussi connectée alors comment peut-on être autonome tout en étant connecté si la connexion s'arrête on va essayer de voir ça et on écoute ce reportage que vous avez demandé il est signé Armel Lévy à partir de 2020 les voitures autonomes circuleront sur les autoroutes de France ce n'est pas de la science-fiction la voiture autonome vous la trouvez déjà dans le commerce c'est la voiture de niveau 2 comme le précise Gilles Leborgne de PSA la voiture suit la voiture qui la précède et vous guide dans la voie de manière complètement automatisée donc c'est une aide à la conduite ceci se fait sous votre contrôle le contrôle du conducteur ensuite on travaille sur ce qu'on appelle le niveau 3 qui consiste à là vous pouvez complètement quitter la route des yeux vous pouvez lire un journal vous pouvez faire vos mails vous regardez un film et ça ça arrivera un petit peu plus tard aux alentours de 2023 mais à terme la voiture autonome de niveau 5 s'occupera de tout comme la E-Legend imaginée par Peugeot le volant se rétracte vous pouvez regarder un film sur l'écran géant dans l'habitacle ou faire un petit somme en roulant je suis fatiguée souhaitez-vous que j'active la conduite autonome oui ok j'active le mode autonome mais ne croyez pas que la voiture autonome sera dangereuse elle sera bourrée de capteurs Emmanuel Barbe est le délégué interministériel à la sécurité routière le véhicule autonome il va s'insérer dans un univers complexe avec des motos des vélos des piétons et ceux-là d'une certaine façon seront mieux protégés quand même parce que ce véhicule voit tout autour de lui en permanence sans fatigue un véhicule autonome ne sera jamais saoul songez seulement que 90% des accidents de la route sont provoqués par une faute de comportement pas de danger non plus d'intrusion informatique dans les circuits Vincent Abadie est le spécialiste des voitures autonomes chez PSA il y a une grosse partie de fantasmes par rapport à ce qu'on voit dans les films de science-fiction par rapport à l'intelligence artificielle sachant que nos véhicules n'évolueront pas d'eux-mêmes en clientèle en prenant des décisions qui seraient nouvelles et pour lesquelles il n'aurait pas été programmé ce sera bien sûr complètement verrouillé dans nos logiciels pour garantir la sécurité de fonctionnement les passionnés d'automobile devront quand même se faire à l'idée d'entrer dans une voiture sans volant ni pédale Yves Cara préside l'Automobile Club Association il faudra qu'on l'accepte de se mettre dans une voiture bonjour je voudrais aller à telle adresse et elle vous amène mais vous savez la voiture ça reste encore surtout pour nous latins un objet c'est comme la cuisine la cuisine c'est la vue c'est l'odeur et après le goût la voiture c'est aussi un petit peu le bruit dans le film Bullitt vous enlevez le bruit de la voiture il n'y a pas de film vous imaginez la voiture qui dans les rues de San Francisco est silencieuse alors on peut mettre une musique derrière mais il n'y a pas le bruit du moteur il n'y a pas de film non mais c'est fou de dire ça et les voitures seront d'autant moins brillantes qu'il n'y aura plus de chauffeur pour prononcer des jurons au rond-point et dans les embouteillages reportage signé Armelle Lévy c'est vrai que des courses poursuites en voiture autonome ça fait moins rêver mais j'ai compris que vous n'étiez pas totalement convaincu je ne suis pas convaincu du tout les banques nous ont raconté que nos comptes étaient inviolables et elles se sont toutes faites pirater les compagnies aériennes disent la même chose tous les jours on apprend que un tel est hacké que tel que le pentagone est hacké et que le ministère de la défense est hacké évidemment quand ils nous disent qu'ils vont acheter des avions F-35 qui vont être complètement sécurisés c'est pas vrai les américains peuvent les détourner à distance donc qu'on ne raconte pas d'idiotie ça ne marchera pas leur truc parce que l'internet n'est pas sécurisé et pas sécurisable il y a toujours une petite porte par lesquelles des gens très malins peuvent s'introduire on va marquer une courte pause et dans un instant il y a quelqu'un de très malin aussi qui va s'introduire dans cette émission c'est un invité surpris je suis certain que ça va vous faire plaisir à tout de suite Jean-Jacques Haneau le journal inattendu de Jean-Jacques Haneau avec Vincent Parizeau sur RTL et c'est la tradition un coup de fil surprise pour clore ce journal inattendu on va on va accueillir cette personne je crois que elle veut vous dire quelque chose pour vous aider à la reconnaître bonjour invité surprise bonjour bon cher Jean-Jacques il y a 25 ans maintenant un quart de siècle grâce à toi à tes mots si inspirants et au magnifique film qui a été réalisé notre toute première collaboration m'a valu une grande récompense un César depuis qu'on a développé ensemble une très belle relation et une amitié indéfectible puisqu'elle dure toujours alors on vous a reconnu il vous a reconnu bien sûr qu'elle dure toujours je t'ai dédicacé un livre hier qui doit être quelque part dans ta boîte aux lettres si elle n'est pas encore dans la camionnette du facteur et tu liras exactement ce que je te dis là que je pense à toi tous les jours sûrement tous les jours parce que tu m'as fait la plus belle musique de tous mes films celle de l'amant et bien on l'écoute merci Jean-Jacques merci et c'est vrai qu'elle vous avait rapporté l'Oscar dans le César le César pardon à Gabrielle oui 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 je me fais une bien petite surprise parce que Jean-Jacques un jour m'a fait une surprise extraordinaire il a fait 3000 km un jour et le lendemain 3000 autres kilomètres uniquement pour venir me soutenir à un concert que je donnais dans les montagnes du Liban alors ça on ne peut pas l'oublier ah bah non ça j'imagine évidemment je me souviens que j'étais arrivé un petit peu en retard et que j'en étais très embêté il y a eu l'amant mais il y a aussi en 1995 Guillaumet le film sur Guillaumet ah oui il m'a fait une musique magnifique ça du courage bien sûr moyen métrage merci beaucoup de ce clin d'oeil bravo évidemment pour tout ce que vous avez fait et pour votre carrière Gabrielle Yared également à vous Jean-Jacques Hannault je vous renvoie à ce livre je disais c'est une mine d'or pour tous les cinéphiles mais pas que une vie pour le cinéma Jean-Jacques Hannault avec Marie-Françoise Leclerc qui vous a accompagné merci beaucoup merci à vous c'était un plaisir d'être ici et à la semaine prochaine mon studio est rudement beau je vous ai dit en entrant que c'était un des plus beaux sinon le plus beau que j'ai jamais vu pour une station de radio c'est magnifique c'est rudiment merci beaucoup en tout cas et dans un instant évidemment Jean-Alphonse Richard qui va nous parler de Véronique Sanson à la semaine prochaine RTL le journal inattendu